Objectif News vous présente l'interview de 18h. Karine Traval-Moussier, bonjour. Bonjour Monsieur, vous êtes maire de Colombie et vice-présidente de Toulouse Métropole en charge de l'habitat. Vous êtes aujourd'hui sur le salon d'immobilier. Le dernier PLH a été adopté en 2011, le prochain est en cours de construction et d'établissement. On sait que les objectifs de la loi du flot sont de 25% de logements sociaux. Comment on peut arriver à Toulouse Métropole à atteindre ces objectifs-là ? Bien, alors effectivement, comme vous l'avez précisé, je suis maire de Colombie et en effet en charge de l'habitat au sein de Toulouse Métropole. Et je pense qu'il y a une réelle relation entre les deux fonctions, puisque Colombie, chacun le sait, est exemplaire en matière notamment de logements sociaux. Mais finalement plus globalement de construction, puisque Colombie réussit à atteindre 30% de logements sociaux. Donc on est y compris bien au-delà des objectifs qui ont été récemment fixés par la loi du flot. Alors c'est vrai que c'est un mouvement qui a été engagé de très longue date. La difficulté qu'on peut avoir actuellement, c'est la notion de temps, effectivement, et d'acceptabilité, à la fois par les territoires et les populations, en effet, d'atteindre, dans un délai trop court, ces 25% de logements sociaux. D'autant qu'on sait que la métropole toulousaine est très attractive. Chaque année, il y a de plus en plus de personnes qui s'installent. Donc il faut vraiment avoir une politique de logement vraiment très adaptée à ces nouvelles populations. Tout à fait. Alors au sein de Toulouse Métropole, je crois qu'il doit y avoir et il y aura, j'en suis convaincue, un consensus entre tous les maires, les 37 maires des 37 communes de Toulouse Métropole, que je vais d'ailleurs rencontrer à partir de mi-octobre et jusqu'à fin janvier pour discuter en effet avec eux de ces objectifs qui sont ces vrais ambitieux, qui nous sont imposés par la loi. Mais déjà, beaucoup a été fait au cours des 4 années précédentes, puisque ces 4 années précédentes ont vu quand même une grosse production de logements. Environ 30 000 logements ont été construits, 7 000 logements par an, ce qui allait au-delà même des objectifs fixés par le SCOT. Ces objectifs étant calés aussi en fonction de l'accueil et de l'attractivité, bien sûr, de Toulouse Métropole. Vous disiez 7 000 logements par an. Est-ce qu'on va atteindre ce chiffre-là en 2014 aussi ? Non. On a déjà senti une tendance à la baisse, à la fois en 2013 et à l'évidence en 2014. Alors une tendance qui est liée à plusieurs facteurs. Je l'ai dit, l'acceptabilité des territoires et des populations, de l'accueil de nouveaux arrivants. Peut-être aussi l'effet des élections municipales, qui, on le sait, mettent toujours un petit peu entre parenthèses les éléments. Et puis l'effet aussi de la crise, puisque dans ces 7 000 logements, il y a bien sûr du logement social, mais aussi du logement privé. Et donc les conditions d'accès au logement privé, à l'accession à la propriété, rendues, bien sûr, on le sait, difficiles pour nombre de nos concitoyens qui souhaitent accéder à la propriété. On le sait aussi, les collectivités locales vont avoir une baisse des dotations de l'État et donc moins en moins de moyens pour mettre en place leur projet. Ça va impacter sur la politique de l'habitat et du logement pour Toulouse-Métropole ? Alors, au sein de Toulouse-Métropole, on est en train de travailler actuellement sur les budgets. On reste pour le budget 2015 avec des propositions de budget qui sont identiques à celles de 2014. Donc cela, je m'en réjouis, puisque le budget qui est donné par Toulouse-Métropole en soutient à la fois la construction de logements sociaux, mais aussi aux logements privés pour les questions de réhabilitation notamment, reste un budget important qui est un budget qui vient en complément du budget de l'État, puisque Toulouse-Métropole est délégataire des aides à la pierre de l'État. Pour terminer, Jean-Luc Poudin, lors de sa campagne pour être élu maire de Toulouse et président de Toulouse-Métropole, avait axé, insisté en tout cas sur une moindre densification au niveau des logements. Est-ce que vous partagez cette vision ? Et est-ce que dans le nouveau PLH et le nouveau PLUI, ce seront des axes qui vont être étudiés en tout cas ? Je crois que ce qui est en cause, ce n'est pas forcément ce que vous appelez la densification. C'est un terme que je n'aime pas tout à fait, parce que derrière ce terme-là, on a forcément des images qui sont très connotées et qui peuvent être dangereuses dans l'esprit du public. Non, je crois que nous sommes en phase avec Jean-Luc Poudin comme avec l'ensemble des autres maires de Toulouse-Métropole pour considérer que le soutien qu'on doit avoir à la fois au logement social mais aussi au logement privé est un soutien d'abord pour Toulouse-Métropole et l'attractivité de cette métropole qu'il faut continuer à activer mais aussi à toute la filière de construction, du bâtiment, de la promotion. Et donc ça c'est important de pouvoir poursuivre. Mais de pouvoir poursuivre en ayant à l'esprit un certain équilibre des territoires, un certain équilibre des quartiers mais aussi en tenant compte, en effet, vous le suggériez à l'instant, du fait que lorsqu'on construit, eh bien derrière, je le dis souvent, les chantiers, il va y avoir des quartiers, il va y avoir des habitants. Et ces habitants, nous devons nous, dans nos territoires, dans nos villes, les accueillir. Ce qui suppose des équipements publics, des écoles, des crèches, des équipements sportifs, culturels. Et là, c'est vrai que nous devons aussi, en responsabilité, nous interroger sur les moyens que nous aurons d'accueillir ces nouveaux habitants alors que, nous le savons, les contraintes budgétaires des collectivités sont fortes aujourd'hui. Et donc, nous devons aussi nous projeter, dans cette vision-là, d'équilibre pour accueillir normalement et sereinement de nouvelles populations. Vous parliez d'équipements sur des nouveaux quartiers, notamment dans des ZAC. C'est vrai. La ZAC de Montaudran, on constate déjà des fortes dégradations au niveau des églises qui sont assez récentes. Ils ont 4-5 ans. Comment ça s'explique ? Et surtout, je sais qu'il y a des habitants qui sont mécontents du manque, notamment, de stationnement. Est-ce qu'on peut remédier rapidement à ces problèmes-là ? C'est un phénomène qu'on constate très souvent dans les ZAC. Puisque ce sont des territoires qui voient effectivement émerger des quartiers totalement nouveaux. Et le démarrage a cela de très particulier. Qu'effectivement, on va accueillir des populations, les premières qui arrivent dans ces quartiers, assez rapidement. Mais alors que l'ensemble du schéma d'aménagement n'est pas posé encore. Et donc, c'est un phénomène qui va s'inverser. On doit être effectivement très vigilant sur ces démarrages de quartiers pour éviter ces déstructurations aussi. Et être vigilant que l'aménagement total se fasse de façon équilibrée. Alors oui, moi je crois qu'on peut tout à fait remédier à ça. Le problème du stationnement est un problème qu'on a partout, dans toutes les ZAC. Notamment lorsqu'on construit du logement social. Et ça c'est une difficulté que moi je veux porter aussi au niveau de nos parlementaires. Puisque c'est un point très spécifique que peu de gens connaissent. Lorsqu'on offre un logement social à des locataires, ils n'ont aucune obligation de louer aussi le parking qui va avec. Or, bien sûr, les sociétés d'HLM, de logements sociaux, ont l'obligation de faire ces parkings. Bien sûr. Mais on constate souvent que les parkings qui ont été construits restent vides. Parce que ceux-là, ils sont payants. Et que souvent, les ressources financières des locataires ne leur permettent tout simplement pas de mettre 20, 30 ou 50 euros pour louer un parking, alors qu'elles ont déjà des charges, ces familles-là, trop importantes. Donc les parkings restent vides. Mais pour autant, les véhicules existent. Donc ils envahissent un peu le domaine public. Alors ça donne ce sentiment un peu étonnant de véhicules qui envahissent le domaine public. Et là, moi, je saisis aussi nos parlementaires pour travailler sur cette question-là et faire en sorte que les stationnements qui sont prévus dans les opérations, que les familles puissent y accéder d'une façon ou d'une autre. Que ça fasse partie d'un ensemble, d'une offre globale. Exactement. D'accord. Écoutez, merci en tout cas de nous avoir détaillé les axes de la politique du prochain PLH et PLUI. Et puis, nos prochaines rencontres avec tous les maires de Toulouse-Métropole. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h. Merci.